Donc nouvelle petite séance d'exploration des kanjis. On continue selon la méthode de Monsieur Heissig, Remembering the Kanji. Je vous invite vraiment à avoir ce bouquin, qui est un peu une bible, simplement pour avoir la bonne référence et les bons numéros en termes de caractère, puisque en fonction des méthodes c'est pas toujours exactement les mêmes numéros. Donc la numérotation que j'utilise, c'est celle de cette version-là, la sixième édition de Remembering the Kanji. Voilà, voilà. Après, retenir les numéros, on s'en fiche, c'est juste histoire de s'y retrouver. Comme d'hab, un immense merci à tous ceux qui me soutiennent avec les abonnements Twitch. Merci, merci, merci beaucoup à vous et puis merci à vous de continuer à regarder cette petite vidéo. N'oubliez pas d'en parler à vos amis qui apprennent le japonais et à me suivre un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, ikimashio. Alors, cette fois-ci, on va commencer par un kanji que j'aime beaucoup, un mot que je trouve très sympa. Alors, il est un peu contre-intuitif parce que la clé qu'on va avoir pour commencer, c'est la femme. Une femme, ok ? Une femme. Et à droite, je vais avoir l'entrejambe. Et oui, l'entrejambe qu'on avait vu la dernière fois. Une femme. Et à droite, l'entrejambe. Alors, c'est bizarre, il m'en a reconnu des versions un peu plus compliquées, mais il m'a pas reconnu celle-là. C'est pas grave, parce que je connais bien ce mot. Et donc, on va le retrouver comme ça. Voilà. C'est le mot yatsu. Yatsu. Ça, c'est un mot qu'on entend tout le temps dans les animés, qu'on voit aussi beaucoup écrit dans les mangas. Un nom yatsu. Ce bonhomme, cette personne. Voilà. On est dessus. Donc, la femme et l'entrejambe. Ok. On peut l'avoir aussi au pluriel. Yatsu, là. C'est type. Ça a une connotation assez mauvaise, assez négative, ce yatsu. Ah non, yatsu. Quand vous parlez de quelqu'un en disant que c'est un yatsu, c'est un type, c'est un bonhomme. Il n'y a pas beaucoup de considérations. Voilà. Donc, bah, ce sale type, peut-être qu'il pense à son entrejambe à chaque fois qu'il voit passer une femme, par exemple. C'est peut-être un peu une espèce de macho ou un pauvre type, voilà, qui n'a pas beaucoup dans la tête et dont la circulation sanguine va d'abord dans l'entrejambe. Ou alors, cette personne, vous pensez que c'était une femme, mais en fait, ben, en fait, elle vous dit non, non, moi, je suis un homme et j'ai ce qu'il faut dans l'entrejambe. Bref, on peut faire des trucs un peu, voilà, un petit peu cracra avec cet entrejambe et la femme. Le but, c'est que vous fassiez pas de contresens à vous dire, ah, ce kanji représente une femme. Non, ce kanji représente un bonhomme, un type, un type un peu, pas, voilà. Dorei. Mais non, Dorei, c'est plutôt, c'est vraiment ça ? Ah ouais, j'étais plus sûr. Je pensais que c'était autre chose, je pensais que c'était Dorei. Ok. Dorei, un esclave. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est effectivement assez bas dans la, dans la chaîne de commande. C'est pas un type qui a beaucoup de pouvoir, mais bon. Notre type, là, notre bonhomme, là. On va continuer, on va suivre ses aventures un tout petit peu avec le kanji suivant. Puisque là, on va prendre ce kanji qu'on vient de voir, la femme plus l'entrejambe. Hop. Vous voyez, on l'a mis là haut, là. Et en dessous, on va rajouter le cœur, l'esprit. Kokoro. Et ça nous fait ce petit kanji, ici. Ce kanji symbolise la colère, le fait de se mettre en colère. Ikari, la colère. Le verbe ikaru est surtout okoru. Okoru, se fâcher. Se fâcher contre quelqu'un. On l'a souvent à la forme passive ce verbe. Quand, par exemple, je veux dire, je me suis fait en guirlandais par mon père, je peux dire chichi ni okorareta. Avec la forme passive, la voix passive, qui est un point de grammaire qu'on voit entre le N5 et N4 à peu près. Et voilà. Et tout seul, on peut l'utiliser avec la condensation ikari, qui veut dire donc la colère, à ne pouvoir pas confondre surtout avec hikari. Hikari, là, c'est ikari. Hikari, c'est la lumière. Pardon. Hikari, c'est la lumière, je reprends. Et hikari, c'est la colère. La colère. Et il a cette prononciation on-do, donc comme pour le do qu'on vient juste de voir juste avant, notre yatsu, notre sale type. Bon, ben voilà, imaginez un peu un sale type, voilà, qui, je ne sais pas, un sale type, imaginez le type qui pense avec son entrejambe, peut-être que c'est tellement un sale type qui bat sa femme, je ne sais pas quoi, qui se met en colère contre elle, que c'est les sentiments qu'il a dans le cœur, parce qu'il n'est pas très malin, et donc il ne trouve rien de mieux que de se mettre en colère pour un oui, pour un non. Ça, c'est une histoire qui peut marcher, un sale type qui se met en colère. Tout le contraire de ce qu'on va voir dans le kanji suivant, puisque le kanji suivant, c'est un très joli kanji, un très joli mot. Donc le radical là, c'est celui-là, qui ressemble au katakana de Na, en un peu plus grand. C'est un radical qu'on a vu, notamment dans les kanji pour indiquer la droite et la gauche, ou par exemple, pour la droite, on rajoute un petit carré ici, une petite bouche. Donc ce radical auquel Haïsig a associé le sens de « à côté de », « à côté de », eh bien cette fois-ci, on va utiliser l'entrejambe, « à côté de l'entrejambe ». Ok, ok, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? « À côté de l'entrejambe ». Bon, bête qui ne reconnaisse pas mes traits comme ça. C'est pas bien grave, hein ? Hop, voilà. Ce kanji, c'est l'ami, l'amitié. C'est le tomo de tomodachi. Vous voyez que là, on est carrément sur un kanji niveau N5, parmi les premiers qu'on voit, parce que forcément, « tomodachi », c'est un mot qu'on voit assez vite en japonais. Sa prononciation « on », donc pour rappel, les prononciations « on », c'est les prononciations dérivées des prononciations chinoises, c'est « yu », comme dans le mot « yujin ». « Yujin », c'est une autre façon de dire « ami », c'est un synonyme. « Yujin », l'autre mot que vous connaissez, donc c'est « tomodachi », que vous voyez ici d'ailleurs. Hop, tomodachi. Tomodachi desu. Voilà, voilà. Donc, alors désolé, franchement, ce composant entre jambes, il ne nous invite pas à la poésie, il nous fait faire des histoires un petit peu, voilà, un peu pipi caca, un peu basiques, mais bon, au moins on les retient. Moi, j'avais imaginé deux amis, deux petits garçons, je ne sais pas quoi, ou deux hommes, qui étaient potes et qui allaient ensemble pisser l'un à côté de l'autre. Et on se disait « ah là, ils pissent l'un à côté de l'autre, c'est à ça qu'on reconnaît deux amis ». Non, je trouve ça un peu bizarre comme histoire, mais en tout cas, je m'étais fait une image mentale de deux potes qui allaient, je ne suis pas dans la nature, ou je ne sais où, qui disaient « allez, on pisse un coup », voilà, et qui rigolaient bien à se tenir l'entrejambes chacun. C'est ça qui m'avait fait rigoler avec ce kanji et qui m'avait permis de le retenir. Après, bon, voilà, c'est un kanji niveau JLPT N5, donc vous allez le voir souvent, le motomodachi, vous allez le voir souvent. Donc, il y aura aussi un peu de répétition visuelle qui va vous aider à le mémoriser. Puisque, je vous rappelle, on n'apprend pas les choses en une fois, on les mémorise, puis après on les remémorise, puis après on les oublie, puis on les réapprend, etc. C'est comme ça que ça marche avec les kanji et le vocabulaire. Puis au bout d'un moment, ça tient, ça reste. Donc, cette fois-ci, le kanji qu'on vient de voir, les amis, va lui ajouter sur sa gauche la clé du doigt. La clé du doigt. Donc, j'ai le doigt et à droite, j'ai mes amis. J'ai mon ami. Tchuc, 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 tchuc. Je l'ai vraiment mal fait celui-là. Tchuc, je sais de le faire un peu mieux. Peut-être qu'il va mieux aimer si je le fais. Non, il n'aime toujours pas. Ce n'est pas grave. Voilà. On va le trouver comme ça avec les prononcations. Alors. Ça, c'est le kanji d'un verbe assez utile. Vous voyez, on est sur du N3. Donc, on est sur des choses qui sont quand même relativement populaires, relativement fréquentes. C'est le verbe NKU, qui veut dire enlever, ôter, remove en anglais. Voilà. L'idée de enlever quelque chose, retirer quelque chose. On a aussi le verbe NKASU, qui veut dire à peu près la même chose. Il y a le verbe NKERU, qui est lui, intransitif. Donc, être enlevé. Enfin, s'enlever tout seul, quoi. Mais il ne peut pas avoir d'objet, puisque c'est un verbe intransitif. Réviser bien le sens de ce que ça veut dire, transitif, intransitif. Ça vous aidera pour toutes vos leçons de grammaire. Tchuc, tchuc, tchuc. Sa prononciation, c'est BATSU, qu'on trouve dans ce mot-là, que j'aime bien aussi. BATSUGUN, quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Donc, comme d'hab, n'apprenez pas toutes les prononciations par cœur. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, alors, en revanche, quelle histoire je m'étais faite pour celui-là ? Je vous avoue que je ne m'en souviens pas trop. On va aller regarder du côté de KOHI. Voilà, s'ils ont quelques petites idées. Jusqu'à un ami, un ami qu'on enlève avec les doigts. Je ne sais pas bien. Ah, ils ont fait des choses poétiques. Comme le mot qu'a choisi Haïsik, c'est slip out. C'est-à-dire vraiment le fait de s'enlever, de se détacher, de glisser à l'extérieur. Donc, ça dit, voilà, ne laissez pas vos bons amis, l'amitié, vous glisser entre les doigts. C'est vrai qu'il peut y avoir l'idée que, voilà, on imagine deux amis qui se tiennent la main, puisqu'ils sont très, très, très heureux, très contents, qu'ils aiment bien. Et que, le jour où ils se disputent, leurs mains se détachent, ils enlèvent, ils arrêtent de se tenir la main, ils arrêtent de se tenir les doigts. Leurs doigts ne sont plus entremêlés. Et donc, ils ont perdu leur amitié, leur lien. Ça peut marcher, cette histoire-là, cette petite image mentale. Ah oui, regardez, ces doigts, les doigts de la fille se sont détachés de ma main, sont retirés de ma main, et elle m'a dit, je pense qu'on devrait juste être des amis. Ouais, ça marche aussi. Une petite histoire d'amour déçu. Ok. Alors, maintenant, on va voir un nouveau composant. Juste, je vais réajuster un peu ce truc-là, hop, et me tenir plus droit. Alors, celui-là. En haut. On a cette petite forme qui ressemble beaucoup au vent. Le vent que j'ai en haut. Et en dessous, j'ai l'entrejambe. Voilà. Ce composant-là, que vous voyez ici, tiens, je vais vous le montrer, puisque c'est aussi un kanji, mais pas un kanji qu'on va particulièrement apprendre. On va uniquement l'apprendre comme un radical. Le sens qu'on lui met, c'est le missile. Ok ? Un missile, quelque chose qu'on balance. Voilà. Avec un bazooka, par exemple. Et voilà. Il y en a d'autres qui ont mis des connotations un petit peu plus croquignolesques, un petit peu plus dégueux. Je les laisserai faire. De toute façon, vous savez, sur le site Kououhi, à chaque fois que vous voyez des choses qui sont masquées comme ça, c'est parce que c'est des histoires un petit peu dégueux. Surtout, voilà, quand vous avez des composants comme l'entrejambe, forcément, il y en a pas mal. Donc, si vous voulez les voir, vous pouvez. Mais si ça vous dérange, vous les laissez masqués, il n'y a pas de problème. Donc, le missile. Alors, le premier missile qu'on va voir, le premier kanji qu'il utilise, le missile, c'est les doigts. Et à droite, c'est le missile. Ok. Voilà. Ah, là, il me l'a bien reconnu. Je ne l'ai pas trop mal dessiné. Donc, j'ai mes doigts qui lancent un missile, qui servent à déclencher le lancement d'un missile. Ça tombe bien parce que ça veut dire lancer, jeter quelque chose. C'est le verbe nageru. Et sa prononciation, on, c'est toro. Donc, nageru, lancer quelque chose. Lancer, jeter quelque chose. Je trouve que ça marche bien avec cette histoire de missile. Le missile, c'est un projectile qu'on lance. Si tu le lances avec les doigts, ton missile, ça ne va pas aller très bien. Après, tu peux penser au doigt sur la gâchette d'un lance-missile qui lance le truc. Peut-être comme à la fin des Resident Evil, je ne sais pas si c'est toujours le cas dans les remakes, mais dans les vieux Resident Evil auxquels je jouais quand j'étais un peu plus petit, quasiment à chaque fois. Ça se terminait par un gros monstre qui se faisait défoncer par un lance-roquette. Vous pouvez avoir l'idée que le lance-roquette, le lancé de la roquette, il est déclenché grâce au doigt sur la gâchette du truc qui porte le missile. Le missile nageru, lancé. Le suivant avec le missile, cette fois-ci, il est dans l'eau. On est aquatique avec la clé Sanzei, les trois traits qui symbolisent l'eau. Et à droite, notre missile. Est-ce qu'il me l'a reconnu ? Il n'aime pas quand je fais ça en Zoé, souvent. Bref. Ce n'est pas grave. C'est lequel celui-là ? Celui-là signifie se noyer. Se noyer. J'avais pensé d'abord au verbe shizome, mais shizome, il se dit souvent avec un autre kanji qui est ici. Donc, ce n'était pas un super exemple pour le trouver. Non, c'est le verbe oboreru, qui signifie littéralement se noyer. Là où shizome, c'est le fait de sombrer dans l'eau. On peut dire qu'un bateau shizome, mais on ne peut pas dire qu'un bateau oboreru, puisque le bateau ne se noie pas, ce n'est pas un être vivant. Mais il peut sombrer au fond de l'eau, bien sûr, ce n'est pas de problème. C'est une prononciation on, comme celle que j'ai utilisée pour le trouver quand je regardais le mot botto. Le fait de, donc botto, c'est un mot que j'aime bien, parce que ça veut dire l'immersion, le fait de mettre la tête qui sombre sous l'eau. Sur l'eau, donc avec ce kanji, oboreru, sombrer, se noyer, se noyer, botto, botto. Voilà, et bien, au niveau de la mémo technique, ce n'est pas très compliqué non plus. Si on lance un missile sur un bateau, qu'est-ce qui va arriver aux gens sur le bateau ? Ils vont se noyer, ils vont sombrer au fond de l'eau. Donc imaginez le, voilà, un sensuicon, un sous-marin qui balance un missile sur un autre bateau, et que les pauvres petits sur le bateau, et bien, ils vont se noyer. Oboreru, shizemo. Voilà, voilà. Le suivant, ah, le suivant, il est intéressant. Il est intéressant aussi, puisque parfois, visuellement, on peut le comprendre avec un autre kanji qui lui ressemble énormément, donc on va se les comparer. Donc cette fois-ci, on a la clé des parties du corps, ou la chair, c'est-à-dire la lune. Je vous rappelle, la lune, quand elle est à gauche, comme ça, le plus souvent, c'est pour indiquer des parties du corps. Et à droite, on a notre missile. Tchoc ! Donc, celui-là, qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est là, alors, il a littéralement le sens de l'entrejambe, mais aussi des cuisses. Les cuisses, le haut des cuisses en particulier. Bon, bon. Désolé, je vais devoir faire une histoire un petit peu cracra. Voilà, toujours avec mes histoires de missiles. Imaginons, comment dire ? Comment dire ? Voilà, où se trouve le missile dans l'anatomie masculine. Dans quelle partie du corps ? Bon, dans l'entrejambe, ou entre les cuisses. Voilà, je ne vous fais pas un dessin, même si je vous l'ai quand même un peu fait. Tout ça, ça correspond à notre petit kanji d'ici. Désolé, je dois faire une transition pour nettoyer un petit truc qui ne s'affichait pas bien. Au niveau de la vidéo. Alors, on a vu notre entrejambe. Ok, pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ah oui, le suivant, il est un peu coton. Cette fois-ci, on a la clé du langage. Dire quelque chose. Dire quelque chose. Et à droite, on a notre missile. Ok. Tout ça pour nous faire un établissement. Dans le sens, le fait d'établir quelque chose, de préparer quelque chose. Il y a ce verbe là, qui veut dire, on va mettre en place quelque chose. On va préparer, on va fournir des provisions, des choses comme ça. Et cette prononciation on, c'est ce qu'on trouve dans des mots comme par exemple, chi, c'est ce, s'il n'y a pas de bêtises, voilà, qui est une institution, une institution, un établissement. Voilà. Donc, pas super. Voilà, vous voyez, on est dans du N2. Je ne trouve pas super, super facile à mémoriser celui-là. Parce qu'on a dire quelque chose et le missile. Alors moi, j'avais imaginé une situation de guerre. Hélas comme hélas, on en connaît tellement dans l'actualité. Et au fait qu'un général donnait un ordre. Donc, il disait à ses subordonnés de balancer des missiles sur les établissements, les institutions du camp adverse pour les détruire et faire en sorte qu'il n'y ait plus eu de capacité de produire des armes, ou de capacité industrielle, ce genre de choses. Voilà. C'est comme ça que je l'avais à peu près retenu. Voilà. Le général qui dit de balancer les missiles pour viser quoi ? Pour viser les établissements, les infrastructures un peu clés du pays adverse. Voilà. Voilà. Alors, le suivant. Ouf ! Il est coton visuellement. Vous allez voir qu'il est vraiment, vraiment touffu. D'abord, on va avoir, alors celui-là, je suis, c'est vraiment ce genre de kanji que je peux lire, mais alors, il ne faut certainement pas me demander de les écrire comme ça, sans un peu de révision. D'abord, on va avoir Kuruma, la voiture. À droite de cette voiture, on va avoir notre missile. Ok ? Et en dessous du missile, enfin, en dessous des deux, au centre, on va avoir la main. Voilà. Vous voyez, il me l'a reconnue, parce qu'il n'y en a quand même pas tant que ça. Il n'y a pas beaucoup qui ressemblent à ce kanji-là. Kanji en trois parties comme ça, deux en haut, une en bas. C'est marrant. Surtout avec cette main en dessous, je trouve ça assez moche, personnellement. Je trouve très très laid ce kanji, avec tous ces traits horizontaux. Tout compact, bref. Au niveau du sens, il est intéressant, parce que ça veut dire battre, frapper, attaquer. On a ce verbe Utsu, qui veut dire frapper, qui peut être utilisé avec un autre kanji. Même deux autres kanji, vous voyez. Donc, ce n'est pas Utsu qui va nous permettre de mieux mémoriser celui-là. Après, ce Utsu-là, c'est en particulier le Utsu qui est utilisé quand on tire avec des armes à feu, par exemple. Mais cette prononciation Geki, qu'on trouve assez souvent. Notamment, dans le mot, par exemple, Shu-geki, qui veut dire une attaque. Une attaque. Shu-geki. Gekitsui. Le fait de descendre, d'abattre un avion ennemi, par exemple. Ce genre de choses. Shu-geki. L'attaque. Donc là, on a notre voiture. La voiture est notamment le sens que lui met quand il est utilisé dans d'autres kanji. À la voiture, c'est... Moi, souvent, je mets le sens aussi de char d'assaut. J'imagine un tank. Une énorme voiture. Pas la Twingo, mais le Hummer blindé, avec des missiles dessus, justement. Et j'ai imaginé, entre quelqu'un, un pauvre innocent qui n'a que ses mains, pour se défendre, qui n'a pas d'armes dans ses mains, et un char blindé avec des missiles, comment dire, lors d'une attaque, malheureusement, le pauvre innocent qui n'a que ses mains, il va se faire bousiller, il va se faire battre, il va se faire défoncer par le char et ses missiles. Donc voilà. Une scène assez cruelle. Malheureusement, proche de ce qui se passe à trop d'endroits dans le monde, aujourd'hui. Voilà, voilà. Le suivant, il est aussi un peu compliqué, mais un peu plus joli, je trouve, quand même. Ok ? Donc, d'abord, on va avoir le Samurai. Le Shidobushi, notre gentleman guerrier Samurai. En haut, à gauche. Ensuite, on a une petite couronne. Et en dessous de cette petite couronne, le vent. À droite de tout ça, tout ça, ça ressemble pas mal à Uru. Même si c'est pas exactement pareil, parce que là, en dessous, les deux, dans Uru, ils ne sont pas reliés. Là, ils sont reliés. Alors, je vais vous les redessiner. Visuellement, c'est assez proche. C'est très moche, ce que je fais. C'est pas grave. Hop ! Mais là, c'est bien le vent. Ok ? Et à droite de ça, j'ai mon missile. Ok. Il me l'a reconnu. Merci beaucoup. Ça, ça veut dire la coquille. Le mot anglais Husk, c'est une coquille. Ou une carapace, si vous voulez. C'est la coquille, la carapace. Également, the nutshell, on pourrait dire ce que c'est, la bog. C'est un bog ou une bog, je sais. Non, je crois que c'est une bog, bref. Donc, voilà. Une enveloppe, mais un peu rigide, que vous allez vous trouver autour d'une noix, d'un fruit, de choses comme ça. C'est toute cette idée-là qu'on retrouve avec ce mot-là. Donc, à gauche, on a notre samouraï. Et en dessous de lui, si vous vous souvenez, c'est cette petite combinaison avec la couronne et le vent. C'est le jo de jodan, celui-là, qui veut dire quelque chose de superflu, d'inutile, d'un peu frivole. Donc, on a notre samouraï frivole, notre samouraï un peu tête en l'air, peut-être. Et à droite, on a le missile. Bon, je crois que l'image mentale que je m'étais faite pour ça, c'était une histoire de... Vous connaissez peut-être l'histoire de Momotaro. Est-ce que c'est... Non, ce n'était pas Momotaro qui avait... Il y avait un samouraï... Qui avait... Enfin, un samouraï ou un personnage. Non, c'est Utam. Non. Urashima Taro. Voilà. Urashima Taro. Ce n'est pas lui qui a une... Oui. Qui a une... Tac, tac, tac. Qui a une... Une tortue. Oui, sauve une tortue ou je ne sais plus quoi. Vous le voyez là. Et donc, je ne sais plus pourquoi j'avais pensé à ce Urashima Taro. Et sur le fait qu'il finissait avec... Quand la tortue était morte avec... Avec... La carapace de la tortue sur son dos. Tout ça pour revenir avec ça. Donc, je m'étais fait une histoire super compliquée. Vous pouvez vous faire des choses beaucoup plus simples. Mais voilà. J'avais imaginé que mon petit... Mon petit samouraï distrait. Qui était Urashima Taro. Avec sa tortue. Avec sa tortue, c'était pris un missile. Donc, elle était morte. Et qu'il avait... Il n'en restait plus que la... Plus que la carapace. Voilà. Que Urashima, après... Portait sur son dos comme... Comme tortue géniale dans Dragon Ball. Ce n'est pas forcément la plus simple histoire de la vie. Mais... Mais voilà. Je ne sais pas pourquoi l'idée d'un gars avec une carapace tortue sur le dos, c'est resté avec moi. Sans doute à cause de... Trop de Dragon Ball quand j'étais petit. Voilà, voilà. Le suivant. Le suivant. Donc, on a... Un croix. Je parle bien en France. Un petit signe plus. Un petit signe en croix. Et en dessous. Là. L'entrejambe. Les cuisses. Il ne me l'a même pas reconnu celui-là. C'est quand même faux. Ah, c'est bien reconnu là quand même. Ok. Le sens de ce kanji, c'est la branche. On va voir qu'on a un autre kanji qui veut dire la branche, la branche aussi. Donc, pour les... Et qui utilise en plus cette partie-là. Donc, pour les distinguer, ce qui est pas mal au niveau du sens, c'est que ça, c'est pas juste la branche. C'est aussi le verbe. Sasaeru qui veut dire soutenir. Donc, c'est la branche dans son rôle qu'elle a de... Voilà. Ah, coucou répugnateur. Warui yatsura janai te douyu imi desu ka ? Quand tu me dis... Alors, ta phrase littéralement... Déjà, bienvenue sur le chat. Repurgateur. Warui yatsura. Warui, mauvais. Yatsura, c'est le plural de yatsu. Donc, ça veut dire... Des types. Des personnes, des gens. Donc, warui yatsura janai. Ça veut dire... Ce ne sont pas des... C'est pas des mauvais types. C'est pas des mauvais bougres. Voilà. Et effectivement, yatsura, c'est le genre d'expression que tu entends beaucoup dans les animés. Voilà, voilà. Donc, sasaeru. Sasaeru. Soutenir. Donc, voilà. C'est la branche, mais dans son rôle, ou... C'est la branche à laquelle sont accrochés des fruits, des feuilles. Bref, tout ce qui a besoin d'être soutenu par cette branche. On le trouve aussi utilisé pour indiquer une branche commerciale, d'un... Enfin, une filiale, ce genre de choses, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Chicha. Une filiale, une branche d'une entreprise. Donc, voilà. Au niveau mnémotechnique, pas facile. Parce qu'on est sur des éléments très simples. J'ai l'entrejambe et j'ai le plus au-dessus, qui est utilisé pour indiquer des aiguilles, notamment, par Heisig. Les aiguilles, la branche, l'entrejambe, fou, 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 pas facile. On va voir si la communauté sur Kouhi, elle a un peu plus d'idées que nous. Donc, ah mais non, ce n'était pas celui-là que j'étais ici, c'est 768, pardon. Ok. Donc, la branche. Bon, voilà. Et entrejambe, on a toujours des histoires de trucs qui se passent là-dedans. Quand j'avais 10 ans, parce que c'est aussi le 10, bien sûr, cette croix-là. Quand j'avais 10 ans, je me suis fait mal à l'entrejambe quand j'ai grimpé aux branches. Ça marche. Ça marche très très bien, cette histoire. Donc, voilà. N'hésitez pas à fouiller du côté de Kouhi pour vous trouver d'autres histoires comme ça. Donc, cette branche, on va la retrouver dans pas mal de kanji. Le premier qu'on va avoir, c'est avec le doigt. Le doigt à gauche, les doigts. Ouh, là, pardon, excusez-moi. Hop. Ok. Et là, on a un kanji qu'on entend aussi, qu'on voit aussi beaucoup dans les shonen manga. Dans les shonen, messieurs-dames, puisque c'est Waza, Waza, la technique, une technique, une compétence. Sa prononciation on, c'est Gui, qu'on trouve dans plein de mots. J'en ai aucun qui me vient à l'esprit, c'est bizarre. Mais, j'ai d'autres mots qui me viennent. Voilà, Engi. Engi, par exemple. La performance d'acteur. Kugi, les jeux de ballon. Voilà. Et tout seul, il se prononce Waza. La technique de la technique. Donc, imaginez quelqu'un qui arrive à penser aux petits singes. Les petits singes qui se baladent de branche en branche dans les arbres, qui se suspendent en bas des branches, et qui nous montrent qu'ils ont une technique absolument irréprochable. Vous pouvez penser à un acrobate. Un acrobate qui, avec ses doigts, ça tient aux branches. Peut-être même, pensez à Tarzan. Voilà, qui se balance de branche en branche, comme un chimpanzé, hyper agile, parce qu'il a la technique, parce qu'il a cette capacité. Il a une superbe technique. Voilà, je trouve qu'il marche bien. Ce kanji-là, on n'a pas trop, trop, trop de mal. Une fois qu'on a bien l'idée de la branche, là, on peut se faire des images mentales assez fortes. Ensuite, à gauche, je vais avoir un arbre, et à droite, ma branche. Et là, pour moi, ça, c'est le vrai kanji qui veut dire branche. Celui qu'on avait vu, c'était l'idée de la branche. Là, c'est vraiment la branche physique, la branche de l'arbre. Donc, si vous devez retenir vraiment le sens de ce kanji-là, c'est la branche de l'arbre. Le mot qui a été choisi par Haïsie, qui est un mot un peu compliqué, c'est Bao, qui veut dire littéralement un rameau. Alors, quelle est la différence entre une branche et un rameau ? Je laisse les experts de la nature et de la langue française vous en parler. Pensez que peut-être que l'autre branche, c'était une grosse branche sur laquelle il y a plein de petites branches, plein de petits rameaux, et que là, c'est les petits rameaux, quelque chose comme ça. Vous voyez, puisqu'il y a aussi le mot twig en anglais, qui veut dire une brindille, une brindille. Donc, voilà, notre petite brindille, notre petite branche, qui se prononce Eda, comme par exemple dans les délicieux Edamame, les Edamame, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça, ce sont ces petits haricots, petites fèves de soja, encore dans leur cosse, là, qu'on fait cuire et qu'on déguste avec juste un peu de sel. Ouais, c'est vachement... Quand je vois ça, ça me brise le cœur, ça. Parce que le plaisir du Edamame, c'est de le faire sortir de ça. C'est de le faire sortir de là, de sentir la texture un peu rugueuse du haricot. Et donc, c'est des fèves, des fèves de soja qui sont extrêmement bien, avec une bonne bière. Voilà. Donc, ça, c'est la vraie, c'est la vraie, la vraie branche de l'arbre. Vous avez la branche dans l'arbre, la branche de l'arbre. Voilà, bim. C'est clair. Pas cherché midi à 14h. On a les éléments pictographiques qui nous aident. Enfin, le dernier qu'on va voir pour l'instant avec notre petite branche, notre grosse branche même, puisqu'on a vu la grosse branche et la petite branche de l'arbre, c'est celui-ci. Donc, à gauche, la lune, donc les parties du corps, et à droite, la branche. Ok ? Et il est là. Il s'est déplanqué. Celui-là, imaginez, si vous prenez votre corps et que vous dites, c'est quoi les quatre grosses branches qui partent du corps ? C'est les membres. Les membres, les bras, et les jambes, tout simplement. J'étais un peu inquiet de rechercher s'il ne le trouvait pas parce que sa prononciation ON c'est juste CHI donc c'est un petit peu... voilà. On peut notamment avoir les quatre membres. Voilà, CHI CHI. Les quatre membres, tout simple. Donc voilà, pareil, celui-là je pense qu'il n'y a pas à chercher midi à 14h. Les membres, c'est les grandes branches qui partent du corps. C'est les parties du corps qui sont comme des grandes branches. Donc mes bras et mes jambes. Pas compliqué. Alors...